bonjour les poissons alors pour notre joli mois de mai vous êtes ici avec la lune alors la lune c'est pas top surtout quand elle est entourée du serpent de la croix du fouet de l'encre bref et du livre attention ça nous parle quand même de déprime il y a une situation qui ne vous convient pas alors c'est peut-être en relation avec la santé avec quelque chose qui est là depuis longtemps peut-être avec des membres de la famille mais dans tous les cas ce mois de mai même si c'est un mois je dirais de mise au point de ressenti assez impactant il n'empêche que le mois suivant avec ce soleil nous engage à penser qu'il sera bien meilleur parce que justement sur le mois de mai vous aurez fait le travail d'épuration de ces énergies qui ne sont pas très top alors on commence avec ce vaisseau et ce lisse on est ici dans un déplacement dans un mouvement dans tous les cas le vaisseau vous amène une situation officielle une situation je dirais peut-être en lien avec une autorité une autorité assermentée mais ça peut être aussi une sexualité ici la carte du liste qui représente la sexualité avec le vaisseau peut nous parler aussi d'engagement un engagement honnête intègre que vous auriez envers quelqu'un pour un déplacement dans tous les cas il y a communication ici alors des communications qui se passent au sein du foyer et vous avez du mal à mettre en place une solution par rapport peut-être à ce déplacement parce que on dirait que tout le monde n'est pas d'accord et donc ça vous freine dans la mise en place de ce déplacement nous avons le vaisseau et le foyer alors c'est peut-être pour vous rendre dans une maison qui vous appartient de votre patrimoine dans une maison familiale ça peut être aussi ce déplacement en lien avec une personne déjà engagée dans tous les cas là encore communication avec la famille ou même au niveau professionnel parce que ça peut être une entreprise familiale ces communications nous parlent aussi peut-être de communiquer avec une certaine ruse pour arriver à ses fins dans tous les cas dans le cadre d'une situation qui n'est pas officielle d'accord c'est comme si vous œuvriez en sous-main pour arriver à faire ce déplacement qui somme toute si des relationnels n'est pas une relation officielle nous avons maintenant le lisse et le foyer donc ici on peut parler peut-être de situation de valeur de valeur familiale aussi mais toujours est-il qu'il y a vraisemblablement une situation ici non officielle qui subit des changements des modifications avec des échanges secrets ou alors dans un cadre professionnel si vous travaillez depuis chez vous une problématique qui engendrera des changements des modifications peut-être un déplacement parce qu'il va falloir gérer des documents administratifs le vaisseau et l'anneau donc on voit bien que c'est dans le cadre d'une union d'une association d'un partenariat d'un accord que vous devez faire ce déplacement ce voyage peut-être à distance ici parce qu'on ne prend pas le vaisseau comme on prend la voiture vous comprenez donc il y a peut-être de la route à faire dans tous les cas ça touche votre foyer ou un homme engagé voire un bien du patrimoine un membre de la famille et vous êtes un petit peu bloqué ça peut engendrer cette situation je dirais des tensions voire des conflits avec une personne masculine ou féminine de votre vie qui compte notre lice est l'anneau là on parle d'union honnête droite quelque chose qui est paisible quelque part qui est là depuis longtemps aussi avec cette notion de lice mais ça vous demande aussi de la patience cette union cette association ou ce partenariat dans tous les cas par rapport à votre bonheur par rapport à votre énergie ici il peut y avoir quelques mots qui viennent gâcher cette situation de réjouissance ou de bien-être et je pense qu'il y aura une décision peut-être assez brutale de prise en relation avec le domaine professionnel ou en relation avec la famille ou en relation avec quelqu'un qui est déjà dans une famille nous avons avec le foyer et l'anneau une situation d'engagement engagement avec une personne qui n'est pas libre engagement par rapport au foyer par rapport à un contrat une association un partenariat quelque chose qui est là depuis longtemps auprès de vous mais je dirais qui peut être aussi tendu quelquefois qui peut être un petit peu contrarié sinon on peut nous signaler ici qu'au point de vue santé vous pouvez avoir quelques tensions articulaires ou une petite problématique vous savez comme une sciatique ou quelque chose comme ça bon bon ici ça vous concerne vous et cette personne qui a déjà une famille vous et le domaine professionnel ce contrat cette union cette association cet accord ou alors vous et je dirais la notion de famille on voit que ce déplacement est annulé ici par rapport à un proche par rapport à un ami qui peut être un ami secret mais par rapport à quelqu'un qui fait partie de votre entourage proche il va y avoir de nombreux échanges ici peut être aussi des transactions financières qui arrive vers vous au sein du foyer si vous travaillez depuis chez vous il va falloir discuter d'une situation qui est clôturée et qui fait mal qui peut entraîner aussi un petit peu de déprime il y a de la manipulation il y a du mensonge il y a de la trahison et de l'infidélité ici que ce soit dans un domaine professionnel relationnel ou même en relation directement avec un domaine administratif pourquoi pas dans tous les cas du stress et votre bonheur votre satisfaction est un petit peu rongé ici est un petit peu abîmé ici ce voyage que vous devez faire est peut-être en relation avec un couple de votre connaissance vous voyez on a quand même le roi et la reine de pique ici donc ça concerne peut-être ces deux personnes dans tous les cas par rapport au bonheur et la satisfaction vous vous êtes droit dans vos bottes vous êtes vraiment tourné vers l'amélioration potentielle vers l'acceptation des projets que vous menez pour ce déplacement et visiblement il y aura une opportunité même si elle est éphémère opportunité professionnelle ou opportunité en lien avec quelqu'un qui a déjà une famille même si sur ce mois de mai attendez-vous à des retards des blocages et quelques tensions vous voyez que toute cette période là de fin mai on voit bien que la situation que vous essayez de mener à terme est compliquée et difficile et peut engendrer évidemment des conflits vis-à-vis de cet homme déjà engagé n'empêche que après ces retards et ces ralentissements et ces blocages et ces tensions on retourne dans l'anneau c'est à dire on retourne sur le projet qu'on avait qui était primordial et évidemment qui subira une transformation ce projet mais il est toujours d'actualité vous ne lâchez pas l'affaire pour nos miroirs ici on récolte l'arrivée de quelqu'un ou de quelque chose vers vous ça nous parle d'une situation peut-être à distance dont on discute peut-être aussi une situation avec une administration et ça peut engendrer un nouveau rendez-vous mais quelques tensions avec un cercle relationnel social ou professionnel nous avons ici le chien et les poissons un ami qui est peut-être un ami dans le cadre professionnel quelqu'un que vous connaissez ça peut être aussi une personne proche de vous qui je dirais a pas mal de possibilités de rencontre il ne faut pas se le cacher avec les poissons vous le savez mais n'empêche que cette situation va générer pour vous je dirais un petit peu de déprime que vous allez vouloir clôturer parce que vous êtes en stress vous êtes en tension vous êtes mal à l'aise on retrouve encore une fois les souris et le serpent ici dans ces deux cartes qui nous parle vraiment de situation où vous vous sentez un petit peu trahi par rapport à quelque chose qui était prévu avec le livre et l'arbre alors on peut avoir des documents de santé à traiter n'est-ce pas on peut avoir une histoire cachée qui est là depuis longtemps dans tous les cas il y a des solutions ici qui se présentent ces solutions vont entraîner pour vous une satisfaction et une réussite si on parle de documents de santé par exemple avec évidemment un changement à la clé si vous êtes dans l'attente d'un résultat par rapport à des dossiers de santé il y a une satisfaction et la réussite les oiseaux et le bouquet on discute d'une offre, d'une proposition, d'une invitation ici c'est émotionnel, relationnel, sentimental il y a des communications via les réseaux et visiblement ce blocage est en lien avec une certaine distance ou avec une notion, je dirais, de ne plus être seul vous avez ces communications, vous discutez de cette possibilité parce que vous aimeriez arrêter d'être seul tout le temps il y a comme cette impression d'avoir quelqu'un dans sa vie mais de pas libre d'avoir quelqu'un dans sa vie mais à distance ça crée des oppositions, ça crée des retards, ça crée des tensions pour vous sinon on peut parler de communication très agréable et réjouissante en lien avec une administration et donc là les blocages se lèvent et vous avancez dans vos dossiers notre cercueil et les souris alors on peut avoir une maladie qui nous ronge ici c'est par exemple de l'arthrose vous voyez ce que je veux dire mais on peut être aussi dans une situation où la clôture d'une discussion, d'un accord entraîne des transformations qui sont stressantes visiblement vous avez affaire à une autorité ici qui vous bloque mais malgré tout vous réussissez à garder le contact et à communiquer avec la croix et le serpent bon on voit bien ici qu'il y a quelqu'un qui se réjouit de votre peine peut-être qui est satisfait que vous ne puissiez pas accéder à ce déplacement parce que tout le monde n'a pas l'air d'être d'accord avec vous sur la façon dont vous procédez mais il va y avoir des discussions à ce sujet les discussions sur une nouvelle éventualité, un nouveau projet par rapport à ce déplacement ça entraîne quand même là encore pas une fin de non recevoir parce qu'on va pas vous dire non on va vous dire oui on verra donc pour vous le oui on verra ça vous stoppe parce que vous ne pouvez pas avancer dans ce projet donc ça vous contrarie bien évidemment la lune et l'arbre alors si on parle de la lune on parle ici d'illusion, de confusion, de situation un petit peu compliquée mais on peut avoir aussi affaire à quelqu'un d'hypocondriaque qui se cherche des maladies là où il n'en a pas bon ça m'étonnerait que nos poissons soient comme ça mais je veux dire vous voyez un petit peu ce que je veux vous amener à comprendre c'est que là vous vous faites du mal pour rien il n'y a pas lieu parce que cette situation vous la connaissez vous l'avez déjà vécu, vous savez que c'est compliqué mais vous foncez toujours dans le mur alors que vous savez qu'il est là le mur donc il faudrait peut-être vous détacher et arrêter d'être aussi impacté par ces situations que vous connaissez parfaitement alors des discussions et c'est pas vous qui allez trancher évidemment puisque vous n'êtes pas maître de la situation vous proposez et l'autre dispose que ce soit au niveau professionnel, relationnel, amical tout ce que vous voulez l'autre prendra une décision notre trèfle qui nous parle d'opportunités éphémères et bloquées bon c'est clair que ce soit relationnel au niveau d'une personne qui n'est pas disponible que ce soit par rapport à une histoire secrète ici qui est un petit peu compliquée à porter ben vous voyez bien que si vous comptez voir quelqu'un sur ce mois de mai c'est pas possible la personne n'est pas disponible tout simplement ou ne peut pas ou ne veut pas bon, hormis cela vous allez quand même communiquer vous allez communiquer ça n'empêche pas que vous foncez toujours dans le panneau donc mes amis il faut vous détendre essayez de je sais pas de vous servir de votre expérience pour savoir que de vous mettre dans ces états là ne sert à rien notre renard et le fouet alors on peut être en tension au niveau professionnel avec des membres de la famille avec quelqu'un qui a déjà une famille ici ça nous parle toujours de cet anneau de cet engagement de ce contrat d'une possible clientèle ou d'un entourage avec qui vous êtes de façon contractuelle liée dans tous les cas il se peut que dans un groupe de travail il y ait un petit peu de tension bon l'encre et l'arbre ici l'encre représente quand même la stabilité mais il y a quand même comme une inquiétude par rapport à la santé ou par rapport à une situation qui est là depuis longtemps peut-être en relation avec un ex partenaire avec les membres de la famille ça peut toucher le foyer et cette personne déjà engagée dans tous les cas il y aura de la communication parce qu'il y a une inquiétude des poissons allez par rapport à ce déplacement peut-être vers un couple peut-être vers une situation d'invitation invitation plutôt charnelle ou en lien avec une officialisation on nous parle ici de différentes communications à distance au sein du foyer avec des décisions à prendre ou alors peut-être en relation avec un homme déjà engagé qui fait partie déjà de votre passé je veux dire qui est là depuis longtemps et c'est comme si la situation était un petit peu en stand-by, un petit peu bloqué, un petit peu retardé donc on l'a vu que ce déplacement va être annulé donc vous le savez, on ne va pas y revenir ici on récolte du stress par rapport à une opportunité une opportunité qui se voit réduite par les souris ici des changements, des modifications, encore des communications à chaque fois qu'on lance un nouveau projet, une nouvelle offre, une nouvelle invitation elle est entendue mais elle n'est pas validée donc ici je dirais que ça n'entache pas du tout si c'est au niveau émotionnel ça n'entache pas votre affection, votre émotionnel envers la personne qui est déjà là depuis longtemps et qui est vraiment très très bien ancrée nous avons avec ce proche une situation peut-être de trahison, de manipulation, d'infidélité par rapport au domaine professionnel, par rapport à la famille peut-être par rapport à une situation aussi un petit peu de ruse parce que notre renard il est rusé ici il peut y avoir aussi la notion de jalousie dans un milieu professionnel avec des petites manigances un petit peu cracra donc ici c'est vraiment des changements par rapport à des documents administratifs par rapport à une situation relationnelle, émotionnelle, secrète des communications et on communique mais on communique avec douceur, avec bienveillance et on communique pour aller vers une réussite que l'on obtient puisque la communication n'est pas fermée donc petite réussite là sur cette communication un petit peu compliquée mais qui avance au niveau administratif on peut être tout à fait déprimé par rapport à un dossier qui n'avance pas au niveau d'une histoire secrète et bien c'est un peu pareil un peu dans la déprime parce que la situation est un petit peu verrouillée et c'est une déprime je dirais qui est récurrente ici une situation qui entraîne pour les poissons toujours la même problématique et vous n'en sortez pas, vous la connaissez mais vous y restez parce qu'il y a de l'affect parce qu'il y a une situation qui est importante autour de ça donc vous ne voulez pas vous en détacher mais malgré tout des discussions, des communications au niveau professionnel plutôt difficile ici il y a peut-être quelque chose qui est compliqué des tensions et des disputes ça peut être au niveau d'une transaction financière par rapport à un médecin aussi vous pouvez être en désaccord avec un médecin surtout s'il y a une étude de dossier de santé et ici on nous dit quand même que ça touche votre foyer cette situation où ça peut toucher toujours cet homme engagé il y a des offres, des propositions, des invitations quelques tensions à prévoir et peut-être une tension avec une personne aussi qui a un domaine officiel, un domaine légal peut-être que vous vous embrouillez par rapport à cette situation de transaction financière ou dans le domaine professionnel le cavalier vous amène une clôture de situation ou alors par rapport à une situation de maladie un blocage et un retard comme si les poissons traitaient un dossier qui est en relation avec la santé peut-être le domaine professionnel et visiblement le dossier se clôture parce que vous n'avez plus de nouvelles donc vous êtes vraiment dans l'attente peut-être que ça a été jugé vous avez le résultat c'est la fin de ce dossier mais vous n'avez pas encore les comptes rendus et c'est long donc ici vous êtes dans l'attente de l'officialisation par rapport à des documents ou peut-être dans l'attente d'une reprise de communication secrète cachée, pas très officielle Chez vous, au sein de votre foyer ou par rapport à un bien du patrimoine des discussions avec les membres de la famille par rapport à un engagement que l'on a peut-être par rapport aussi à cet homme engagé des discussions quelques tensions à prévoir évidemment on le voit que le mois de mai est un mois où vous êtes contrarié parce que ça ne va pas dans le sens que vous voulez d'accord ? donc dans tous les cas il faut vous y faire vous êtes dans cette situation vous connaissez très bien la marche à suivre vous connaissez très bien la problématique donc essayez de ne pas être trop impacté parce que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu qui se reproduit allez une autre proposition une invitation pour une situation plutôt éphémère peut-être tout à fait charnel avec cette personne qui compte pour vous par rapport à un déplacement et bien il y a du stress il y a de l'angoisse il y a des problématiques alors on peut être contrarié au niveau professionnel par rapport à quelqu'un qui a déjà de la famille donc qui est déjà engagé dans tous les cas c'est quelque chose qui vous touche vous, votre foyer et des documents ou alors vous, un homme engagé dans une relation secrète ici on récolte quoi ? on récolte un serpent et le blocage on récolte quelque part une trahison on récolte une infidélité par rapport à une promesse peut-être parce que la situation est quand même assez verrouillée donc on voit bien que ça peut enclencher directement cette petite déprime de nos poissons pour le mois de mai ici on le voit par rapport à ce proche cet ami, ce compagnon dans tous les cas quelqu'un qui compte pour vous en termes ou d'aide administrative ou émotionnellement, relationnellement ça déclenche chez vous des contrariétés, de la déprime, de la colère mais tout ça vous ne l'exprimez pas vous ne pipez pas mot donc c'est pour ça que ça vous ronge à l'intérieur les poissons alors vis-à-vis d'une histoire secrète on est dans la douleur et on est bloqué ou alors on peut être ici dans une situation difficile à surmonter par rapport à ce qu'on nous a annoncé et ça peut créer des tensions émotionnelles et sentimentales on peut être dans l'histoire cachée mais on peut être aussi dans les documents dans l'étude, dans un apprentissage ou une formation à laquelle on ne peut pas accéder par exemple par rapport au médecin, par rapport à la maladie il y a un contrat, un engagement, une union, un accord qui est trouvé par rapport à une situation de transaction financière la transformation débouchera sur un accord, une entente bref, ici on vous dit que c'est long à se mettre en place mais c'est toujours d'actualité et enfin, le cavalier vous apporte une discussion alors, discussion, communication sur un nouveau projet, sur un nouveau départ avec quelqu'un de plus jeune, peut-être avec un enfant ou avec quelqu'un qui a une différence d'âge avec vous dans tous les cas, il y a un retour quand même à la sérénité et à la paix si ça touche l'émotionnel, il y a quand même retour à quelque chose de plus doux après avoir subi quand même quelques aléas parce que vous vous laissez un petit peu non pas marcher sur les pieds mais vous vous laissez embrigader dans la situation alors que vous savez très bien qu'en face il y a le mur donc mes poissons, s'il vous plaît prenez une échelle, prenez un escabeau prenez un marteau-piqueur mais ne foncez pas dans le mur on est là pour prévenir des situations pas pour les accepter foncez droit dedans quand on peut changer l'issue allez, on regarde on a deux rois ici, deux rois rouges bon les as on en a qu'un, ça ne compte pas l'autre il est là, il est trop loin mais les deux rois rouges nous parlent bien de rencontres agréables et c'est ce que l'on projette il y a aussi deux reines noires oui et bien là c'est des comérages des cancans, des vilaines on a aussi 3-10 1, 2, 3 bien à la suite les 3-10 nous parlent de réussite ou de stabilisation dans des événements qui étaient un petit peu conflictuels donc si c'est financier c'est pas énorme si c'est par rapport à des événements sachez que ça va s'arranger nous avons aussi 4-9 alors là on a le pompon 1, 2, 3 et 4 les 4-9 nous parlent d'entourage de confiance d'amitié sincère et de la réalisation d'un projet donc c'est bien la confirmation que ça ne se fait pas au mois de mai mais ça se fera et enfin on a 2-8 1, 2 ici en lecture cavalier les 2-8 eux nous disent qu'il y a quand même la notion de se lancer dans un projet et c'est ce qui vous occupe sur ce mois de mai alors au niveau des 7 ils ne sont pas proches vous voyez ils sont loin donc on ne peut pas les compter les 6 c'est pareil donc on en a terminé pour le tirage des poissons sur ce mois de mai poissons n'oubliez pas ne foncez pas dans le mur